... Bien, et bien donc, vous êtes prêts ? On y va ? Alors, on y va. Donc, alors, qui suis-je ? Comme on vous l'a dit, je suis Cyril Sanson. Je suis webmaster concepteur de site WordPress depuis 2014 à Toulouse. J'ai une formation d'ingénieur système d'information. Je... attendez, pardon, il y a un petit souci, voilà, c'est mieux comme ça. Système d'information, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans cette activité, dans des PME, des grands comptes, dans le spatial à Toulouse. Je suis aussi co-organisateur des meet-up WordPress Toulouse avec mes collègues Maïlis Amalric, Marie Comé, Mike Lecomte. Voilà. Je suis aussi expert qualité, comme notre ami Jeanne Millet, qualité web HopQuest, depuis cet été, moi aussi. Et donc, j'étais ravi que ce WordCamp commence en parlant de qualité web. Voilà l'adresse de mon site, vous pourrez trouver ce que je fais et des articles que j'écris et mon adresse Twitter. Alors, 15h... Au revoir, ben voilà, ça y est déjà, j'ai un premier qui part. C'était vraiment mauvais, c'est ça ? C'est les tweets. Les tweets ? Les tweets. Ah oui, bon tweet. C'est la guillotine. D'accord. Merci. Donc, il est environ 15h, donc sachez-le, si vous n'étiez pas au courant, c'est la pire heure pour faire une conférence. C'est la pire heure. On est fatigué, on est levé depuis ce matin, 7h, 8h. Là, on est au bout du rouleau. Donc, je vais essayer de faire en sorte que... Non, mais on va essayer de se sortir de ça. On va essayer de trouver une dynamique qui va nous permettre de tenir cette petite demi-heure d'ailleurs, je n'ai pas lancé mon chrono personnel, pardon. Voilà. Voilà, on ne va pas se laisser abattre. Alors, sachez pourquoi je suis là, en fait, c'est la faute de Licia Diaz. Qui c'est qui la connaît ici ? Voilà, vous la connaissez ? Eh ben voilà, c'est à cause d'elle que je suis là. La webeuse. C'est à cause d'elle. Notez-le. Tout ça parce que j'ai eu une conversation avec elle il y a quelques semaines. Ça va, toi, qu'est-ce que tu fais ? T'en es où, ton boulou, etc. Et puis, on en vient à parler de ma tomo. Elle me dit, mais pourquoi tu ne viens pas à Marseille ? Pourquoi tu ne fais pas une conférence sur ma tomo ? Eh ben voilà, vous savez, vous la connaissez. Pour ceux qui la connaissent, elle a un don de persia zone. Donc, je me suis inscrit. Alors, merci aux organisateurs du Work Camp Marseille parce que j'étais hors délai et ils ont retenu ma proposition. J'espérais qu'ils la refusent. Ils l'ont retenu. Mais finalement, c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne chose parce que ma tomo... Qui c'est qui ne connaît pas ma tomo ? Bien, donc vous allez apprendre quelque chose. Et ceux qui le connaissent, vous allez peut-être aussi apprendre quelque chose parce que moi, c'est un outil que j'utilise depuis une quinzaine d'années. Donc, avant de devenir webmaster, j'ai toujours utilisé ma tomo. Alors, donc voilà ce sujet. Donc, on en est là de la raison qui m'amène ici. Et donc, j'ai commencé à travailler ma préparation. J'ai fait le plan. Et puis, je réfléchissais comme ça à ma tomo. Je me disais comment je vais, de quoi on va parler, comment ça va marcher. Et puis, à un moment, j'ai... Je ne sais pas si vous le savez, ma tomo, ça vient de Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est-à-dire la société, on va en parler, qui est derrière ma tomo, est en Nouvelle-Zélande. Et j'étais là comme ça, je réfléchissais. Et puis, tout d'un coup, j'ai senti quelque chose en moi qui montait comme ça, qui poussait, alors que je réfléchissais, ça montait comme ça. Et tout d'un coup, j'ai senti que... Ma tomo, ma tomo, eh ! Ma tomo, ma tomo, ah ! Ma tomo, ma tomo, eh ! Allez, avec moi ! Ma tomo, ma tomo, ah ! Ma tomo, ma tomo, eh ! Ma tomo, ma tomo, ah ! Voilà ! Ah ! Ah ! Ok, on y est ? On est connecté à ma tomo ? Alors, merci, de quoi on va parler ? On va entendre parler de mesures d'audience, on va entendre parler de ma tomo, évidemment, de maîtrise des données, de ma tomo versus Google Analytics, de ma tomo et WordPress, heureusement, puisqu'on est dans un WordCamp, et un truc un peu space, à mon goût, vous allez voir, c'est ma tomo dans WordPress. Moi, ça me fait un peu mal, mais on va voir pourquoi, comment. Alors, on va commencer par les fondamentaux, mesurer l'audience d'un site web, web analytics en anglais, pour ceux qui ne parlent pas bien français. Alors, qu'est-ce que c'est l'audience d'un site web ? Évidemment, c'est l'ensemble des visiteurs qui viennent sur votre site. Ok ? Jusque-là, tout le monde est d'accord ? Ok. Et on va mesurer des éléments qui vont nous permettre de savoir combien de visiteurs uniques on a, combien de visites, la durée moyenne des visites, les origines des visiteurs, pays, ville, le taux de rebond, les provenances, etc. Il y a plein de métriques que l'on peut récupérer grâce à un outil de mesure d'audience. Alors, ok, on va faire la mesure d'audience, mais pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on a besoin d'analyser le comportement de nos visiteurs. Et pourquoi on analyse le comportement ? C'est pour connaître son public. Ok ? Et pourquoi on a besoin de connaître son public ? Pour pouvoir optimiser son site web et optimiser aussi son référencement naturel. Voilà. Donc, c'est un outil, enfin, les outils qui permettent de faire de la mesure d'audience nous servent à ça. Alors, quel outil ? Des outils, quel outil et quel est le fonctionnement classique ? Alors, le fonctionnement classique, il est simple. L'outil va fournir un code de traçage qu'on va devoir intégrer dans toutes les pages web du site ou en tout cas, toutes les pages que l'on veut suivre. Et il va aussi déposer un cookies ou des cookies dans le navigateur qui vont contenir des informations. Donc, c'est cette interaction, c'est ces éléments qui vont permettre de faire le suivi. Donc, des outils, il y en a plus de 120. Voilà, sur W3Tech, un site qui donne des stats sur les outils, les éléments techniques utilisés dans le web. On a 34... Alors, désolé pour les couleurs, le vidéoprojecteur n'est pas très contrasté. On a 34%. Ça, c'est en novembre 2019, donc c'est récent. On a 34,8% des sites qui n'ont aucun système de traçage. Et le reste utilise... Donc, 55% de l'ensemble des sites web, c'est Google Analytics. Maintenant, si on considère juste les sites qui utilisent un outil, donc la part de marché de Google Analytics, c'est 85,2. c'est énorme. Et ensuite, vous avez Google Analytics, on a Facebook Pixel, Yandex Metrica qui est russe, WordPress Jetpack que vous connaissez puisque c'est une extension WordPress. Enfin, ça fait partie... Dans le Jetpack, il y a un outil d'analyse d'audience. Et Matomo, ça tombe bien puisqu'on est là pour parler de Matomo. Alors, il y a aussi une autre technique qui n'utilise pas les cookies, qui n'utilise pas de code de traçage, qui est simplement d'analyser les logs du serveur. Puisque chaque fois que quelqu'un arrive sur un site web, ça va déclencher un appel au serveur et donc ça va laisser des traces. Et là, il y a plusieurs outils. Les plus connus sont AWStat et Webalizer. c'est des outils un peu rustiques qui sont souvent... Non ? Oui, je sais, oui. C'est pas une mesure d'audience. Parce que notamment, ça peut prendre toutes les visites de blogs. Oui, c'est ça. Etc. Oui, oui. Ça peut servir quand même au suivi de la fréquentation. Voilà. Je le mets un peu dans cette catégorie. Et c'est pour ça que je dis que c'est rustique, c'est-à-dire... C'est vrai que ça, parce qu'on a des super chiffres. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui, effectivement. Donc, effectivement, merci Covan. C'est le genre d'outils qu'on peut avoir en standard par défaut qui sont fournis par les hébergeurs et notamment aux deux switches. Donc, voilà comment ça se passe. Mais, alors, on a des outils, mais attention, il y a quand même une réglementation. Et vous avez... Qui c'est qui n'a pas entendu parler du RGPD ? Bien, je vois que j'ai affaire à une salle de connaisseurs. Donc, RGPD depuis mai 2018 est venu clarifier un peu la situation au niveau du respect de la vie privée, des données privées. Vous avez une très bonne page sur le site de l'ACNIL qui s'appelle Comprendre le RGPD pour ceux qui auraient besoin d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là. et on a aussi e-privacy donc qui est... Alors, je vais faire une petite pause pour me détendre un peu. Calmer un peu le rythme parce que vous n'avez pas envie d'entendre parler quelqu'un à toute vitesse pendant une demi-heure. Voilà, il faut respirer. Je te l'ai dit, voilà, et tu l'as fait. Eh bien, moi aussi, je le fais. E-privacy qui est un règlement qui vient après le RGPD qui devait être signé en 2019 donc il nous reste quelques semaines, jours pour cette signature. Ce n'est pas sûr que ça se fasse tout de suite. Mais en tout cas, voilà les règlements qui viennent encadrer cette histoire de respect de la vie privée. Alors, pourquoi respect de la vie privée ? Parce que quand on mesure l'audience, par exemple, on récupère des adresses IP et l'adresse IP est une donnée privée parce qu'elle permet, in fine, d'identifier à tel moment une machine et donc une personne. Voilà. Avec e-privacy, on va passer, et le RGPD également, on passe d'un système opt-out à un système opt-in. Derrière ce mot se cache quelque chose d'assez simple. Le opt-out, c'est dire si vous ne voulez pas être suivi, vous allez me le dire, que vous allez me dire que vous ne voulez pas être suivi. Ok, donc si vous ne faites rien, ça veut dire que vous êtes d'accord. Donc, qui ne dit mot, consent. Donc, qui ne dit mot, ne dit rien. Ok ? Donc, on passe à opt-in. Si vous acceptez d'être suivi, dites-le. Et si vous ne dites rien, ok, vous n'êtes pas suivi. C'est quand même plus favorable au respect de la vie privée. Et, ce n'est pas le bon sens. Et donc, il y a, avec e-privacy, non, avec le RGPD, on est encore à un système où le consentement par rapport aux cookies se fait au niveau du site. Et avec e-privacy, on passerait, c'est peut-être ça qui ralentit un peu son adoption, on passerait à un consentement au niveau navigateur. C'est-à-dire, dans les réglages de mon navigateur, je dis non et la question, elle est valable pour tous les sites. On imagine l'impact que ça peut avoir sur le suivi. Ça va jusque-là ? Oui. Alors, que dit la CNIL ? Puisque là, on parlait de règlement européen. La CNIL, c'est en France, donc c'est l'application de ces règlements au niveau français. Alors, la recommandation cookies, elle propose deux solutions. Soit, on utilise, on obtient le recueillement du consentement, enfin, on a le recueillement du consentement, on pratique le recueillement du consentement. D'ailleurs, la personne dit oui, je suis d'accord. Soit, on utilise des outils qui permettent de se passer du consentement. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui permettent de se passer du consentement. Comment est-ce possible ? Eh bien, donc, des outils, il y en a trois. Xity, Trust Commander, que je ne connaissais pas non plus, et Matomo. Ça tombe bien, on est là pour parler de Matomo. OK ? Alors, ça c'est un biscuit, on est d'accord ? Et ça, c'est ce que vous avez en général à propos des cookies. Alors, qu'est-ce que, on va, je vous, une petite parenthèse sur les cookies. Donc, c'est en relation avec le protocole HTTP, c'est les années 90, c'est un témoin de connexion, c'est un fichier texte ou un fingerprint, enfin, il y a différents formats de systèmes de cookies, mais qui ont tous pour vocation de récupérer de l'information qui a, a priori, une valeur utile pour la personne qui visite le site, enregistrer le fait que la personne se soit connectée et pas lui demander à chaque page qu'elle se reconnecte, ça serait assez pénible. quelqu'un qui a sélectionné des articles et mis dans un panier d'achat, le cookies peut conserver cette information, donc je reviens sur le site, je n'ai pas à refaire toute la démarche, donc il y a quand même un côté positif. Donc, témoin de connexion comme je vous le disais, différents modes pour le, pour le, différents types de cookies. Alors, ce n'est pas un exécutable, ce n'est pas un logiciel espion, ce n'est pas un virus, soyons rassurés, sur les cookies. Il permet de conserver des données utilisateurs, de faciliter la navigation, c'est ce que je vous disais. On peut les accepter, les refuser et choisir une durée de conservation, normalement. Et la CNIL demande à ce que on soit informé et qu'on recueille le consentement pour déposer des cookies. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cette dispense de consentement ? C'est assez simple, il y a 3-4 points. Un, il faut que les cookies aient une durée de vie maximum de 13 mois. C'est-à-dire que vous avez donné votre consentement, 13 mois après, le cookie se disparaît et on vous redemande votre consentement. Donc, ce n'est pas ad vitam aeternam. Voilà, ça c'est la première règle, pas très compliquée. Il faut anonymiser les adresses IP, c'est-à-dire que la personne qui vient sur le site, que l'adresse IP qui est enregistrée, on enlève les deux derniers octets. Avec ça, on n'est pas capable de retrouver la personne. Mais c'est suffisant pour la localiser au niveau de la ville. Ce qui, la plupart du temps, est intéressant, enfin, suffit comme information quand on fait du suivi. Il faut ensuite ajouter une fonction ne pas suivre à l'intérieur du site. C'est-à-dire permettre aux gens qui ne veulent pas du tout être suivis de le dire. Et pour ça, avec Matomo, on a un e-frame qui est fourni par Matomo. Et on va voir ensuite comment fonctionne Matomo. Mais en tout cas, il vous fournit un e-frame que vous placez par exemple dans votre page de politique de confidentialité. Et à ce moment-là, vous avez ce chapitre, enfin cette phrase qui apparaît. Vous pouvez vous opposer blablabla avec une case à cocher. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande de faire pour pouvoir vous dispenser du consentement. Et in fine, alors je n'irai pas, je vais survoler cette partie parce que ça reste assez flou, il faut aussi prendre en charge le fonctionnement de ne pas suivre, enfin le fait de ne pas suivre. Donc on demande à ne pas suivre et il est recommandé de le faire, de l'appliquer. Il y a quelque chose d'ambigu. Quoi qu'il en soit, ça on peut le faire facilement avec Matomo. Alors, je suis là pour pousser un cri. Ah ! Pour souligner une injustice. Vous connaissez tous WordPress TV, je crois que cette vidéo va atterrir sur WordPress TV. Et donc sur WordPress TV, j'ai fait une recherche. 37 conférences sur Google Analytics. A votre avis, combien de conférences sur Matomo ? Une, pas celle d'aujourd'hui. On va passer, grâce à vous, à deux. Il y en a une qui a eu lieu à Nice l'année dernière. Voilà. Ouf ! On entend enfin parler de Matomo et donc on est en train de réparer une injustice. Alors, on va faire ce petit comparatif puisqu'on a introduit Google Analytics. Le comparatif Matomo, Google Analytics. et je n'ai pas mis des notes. OK. Donc, Matomo est un logiciel libre. Qui sait qui ne sait pas ce que c'est qu'un logiciel libre ? Tout le monde s'est entendu parler de logiciel libre. Donc, comme WordPress, ça tombe bien, comme Linux et comme d'autres. Google Analytics est un logiciel propriétaire comme Word, Excel. En gros, on n'a pas le droit d'accéder et de modifier au code de Google Analytics. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On peut accéder au code pour le lire ou pour le modifier de Matomo. Matomo est gratuit. Il a certes des extensions, des plugins payants comme WordPress. Google Analytics est gratuit mais il y a une version pro à 110 000 euros. Qui sait qui veut la version pro ? N'hésitez pas, je crois qu'il y a un Black Friday à moins 50%. C'est sympa. Donc, c'est réservé aux grandes entreprises parce qu'elles ont de gros besoins pour schématiser. Matomo peut être installé sur votre hébergement et ça, c'est vachement bien. On va voir pourquoi. Google Analytics, il est chez Google. La ligne. Les données de Matomo, on peut les conserver, on peut les archiver puisque c'est chez nous donc on fait de l'archivage. les données sont conservées chez nous. Elles sont conservées donc elles restent chez nous puisque si j'ai installé Matomo sur mon hébergement, mes données elles vont de mon site à mon hébergement donc elles ne sortent pas de mon hébergeur. Par contre, avec Matomo, avec Google Analytics, elles sont transférées à un tiers. Matomo, on l'a vu, est recommandé par la CNIL ce qui n'est pas le cas pour Google Analytics. Avec Matomo, on peut se passer du consentement des cookies. Avec Google Analytics, non. Et j'aimerais quand même insister sur cette partie, c'est quand même un enjeu important. Si vous vous rendez compte qu'à partir du moment où vous avez un site où il n'y a pas besoin, où l'utilisateur n'a pas besoin d'aller cliquer pour dire oui, non, je veux, je ne veux pas, je ne veux pas, c'est énorme. En termes du X, en termes de friction, comme on dit, c'est-à-dire que je n'ai pas une question qui pour l'utilisateur n'est pas utile. Il n'a pas besoin de... Enfin, ce n'est pas une question vitale pour lui. Ça devient une question importante puisqu'il va devoir répondre à être tracé ou pas. Mais si on peut lui dire vous êtes tracé mais ça reste anonyme, c'est encore mieux. Donc, les données sont intégrales sur Matomo puisque toute visite est enregistrée alors que chez Google Analytics, c'est de l'échantillonnage. Ils veulent préserver leur serveur donc ils ne vont pas vous donner toutes les visites une par une. Donc, données archivées comme je le disais tout à l'heure, oui, chez Matomo, non chez Google Analytics. Et enfin, on peut anonymiser l'adresse IP chez Matomo et pas chez Google Analytics. Alors, on rentre dans le vif du sujet maintenant avec Matomo. Il y a une version française du site. La société qui gère Matomo s'appelle InnoCraft et elle est à Wellington en Nouvelle-Zélande et bravo aux organisateurs du WordCamp d'avoir choisi le black. Je ne pensais pas qu'on serait aussi synchronisés. Merci beaucoup. Le fondateur Cocorico de InnoCraft est un français, Mathieu Aubry, Insa Lyon 2008. Ok. Donc, on a de quoi d'être fier, on a une raison de plus d'être fier et d'utiliser un outil qui finalement est quelque part français. L'historique de Matomo, c'est un peu comme WordPress. Il y a eu une première version faite par quelqu'un d'autre. Là, ça s'appelait PHP MyVisit jusqu'en 2007 où Mathieu Aubry a fait un fork de PHP MyVisit pour faire ce qu'il a appelé à l'époque Piwik. Donc, c'est l'ancien nom de Matomo. Voilà, c'est son ancien nom. Il est devenu Matomo en 2018, je crois, oui c'est ça, à la version 3.2.1 de Piwik. En juillet 2017, on était à un million de sites qui utilisaient Matomo et je crois que maintenant on est à un million cinq de sites. Il est traduit dans 54 langues, il est mis à jour régulièrement et la procédure de mise à jour de Matomo, c'est juste un petit message. Alors, on peut recevoir un mail qui nous informe qu'il y a une mise à jour et dans Matomo, il y a voulez-vous mettre à jour ? Oui, 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 et c'est terminé. Mise à jour régulière, c'est un logiciel libre comme WordPress, il utilise PHP MySQL comme WordPress et on a un système d'installation rapide. Merci. Alors, quelques stats sur l'utilisation de Matomo. Il a un petit peu diminué de ses 1,7, il a peut-être un peu diminué ces derniers temps. Enfin, il était un peu plus haut il y a quelques temps. Voilà, bon. Là, on a les sites avec beaucoup de trafic, ceux avec moins de trafic, pas beaucoup de sites et beaucoup de sites. Donc, Matomo, il est classé un peu plus haut que Google Analytics dans les sites importants, enfin, dans les gros sites qu'il utilise. Évidemment, il y a moins de sites que Google Analytics. et sachez que free.fr utilise Matomo, donc ils n'ont pas un petit site pour faire leur stat. Alors, on va voir maintenant comment installer Matomo. Vous allez voir, c'est hyper compliqué comme WordPress. Il nous faut un sous-domaine puisque j'ai mon hébergement. Je prends un sous-domaine, c'est gratuit. Je crée, par exemple, matomo.monsite. mon site. J'ai besoin d'un serveur web. Ça tombe bien. Si vous avez installé WordPress, vous avez forcément un serveur web. Il vous faut une base de données. Si vous avez un bon hébergeur, il vous permettra d'avoir plus d'une base de données. Donc, vous en préparez une, vous en créez une. Donc, login, mot de passe. Voilà. Il lui faut PHP 5, 6 minimum et PHP 7 recommandé. Maintenant, si votre hébergeur ne fait pas PHP 7 changer d'hébergeur. On récupère le matomo.zip qui fait 18 mégas qui n'est pas bien lourd. WordPress, c'est 12. Combien on a vu l'autre jour ? 12,8. Voilà. Donc, il est un tout petit peu plus lourd que WordPress mais enfin, ça reste raisonnable. Et on le récupère sur, si vous cherchez Download Matomo, vous tomberez sur cette URL matomo.latest.zip. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, installation facile. On décompresse le zip qu'on a placé dans son répertoire racine sur lequel pointe le sous-domaine. On le décompresse. Alors, il va nous placer les fichiers dans un dossier Matomo. Donc, on va prendre les fichiers, on va les sortir, on va les mettre vraiment à la racine du site, sinon on se retrouve avec des dossiers, sous-dossiers. Ça, c'est pas compliqué à faire. Et ensuite, vous allez sur l'URL que vous avez choisi, donc du sous-domaine et vous avez un formulaire qui apparaît avec cliquer sur suivant. Ensuite, on vous demandera, je ne vais pas vous dérouler toute la procédure, mais on vous demandera le login, le mot de passe, le login de la base de données, le nom de la base de données. Clic, clic, clic et c'est terminé. Voilà, on a installé Matomo. Si vous avez installé WordPress, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors ensuite, on va vouloir faire la connexion entre Matomo et notre site WordPress. D'accord ? Donc là, vous avez sur le repository, sur la bibliothèque des extensions WordPress, vous saisissez Matomo dans la zone de recherche et vous allez voir qu'il y a, alors il y en a plusieurs, moi celui que je recommande et que j'utilise toujours, c'est WPMatomo, ancien WPPiWiC. Installé, activé. Qui c'est qui ne sait pas faire ça ? Ok, merci. Une fois qu'on a installé notre WPMatomo, donc qui s'appelle encore WPPiWiC, mais on le changera après, on a un premier onglet se connecter, on va utiliser une méthode, alors il y a, comme notre Matomo est installé sur notre hébergement, il y a deux manières de se connecter, soit on se connecte en HTTP, c'est l'option par défaut, soit on se connecte en PHP, c'est-à-dire en donnant le chemin du dossier où se trouve Matomo. Voilà. Et il vaut mieux utiliser la version HTTP, parce que dans l'autre cas, j'ai eu quelques soucis très rares, mais ça peut arriver, alors que dans celle-ci, je n'en ai eu aucun. On fournit l'adresse de son sous-domaine où est installé notre site Matomo. Dans Matomo, vous avez une clé qui vous est fournie, vous la saisissez ici, copiez-collez, et vous faites enregistrer les modifications, ça y est, vous avez fait la connexion. Ensuite, deuxième réglage, on va dans activer le suivi, on utilise jsindex.php, il va générer le code qui va être injecté dans toutes les pages de notre site, voilà le code, et il nous demande si on veut le mettre en tête ou en pied de page. Il vaut mieux le mettre en pied de page pour éviter de ralentir l'affichage des pages. Ensuite, un autre réglage, un réglage important pour être conforme, on va limiter la durée de vie, ça c'est une des interfaces de notre WP Matomo, on limite la durée de vie à 33 696 000 secondes, ce qui fait 13 mois, merci, il y en a qui suivent, ou qui calculent très vite. Ah oui, voilà. Ok, donc vous voyez, le réglage, il n'est pas hyper compliqué, et dans Matomo, on aura un réglage qui nous permettra d'anonymiser, enfin par défaut, il est réglé comme ça, c'est-à-dire qu'il anonymise, il efface les deux derniers octets de l'adresse IP. Donc ça, c'est la seule manip qu'on a à faire pour être vraiment, enfin, cette manip pour être conforme. Et ensuite, si on veut remettre le bon nom pour qu'il apparaisse dans nos réglages, là c'est le back-office de WordPress, vous l'avez tous reconnu, je ne veux pas l'insulter de vous souligner ça, donc, il suffit d'aller afficher les statistiques et on peut changer le nom. Voilà, on a terminé avec la configuration de notre extension qui fait le lien avec Matomo. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se connecter, revenir sur notre site Matomo, alors au bout de 24 heures, parce que dès qu'on l'a connecté, il faut qu'il commence à enregistrer des visites. Donc on a une interface de connexion, login, mot de passe, et là, c'est un site qui a été installé il y a 4 jours, donc il y a déjà 4-5 visites, voilà, c'est un site pas très fréquenté. ça, c'est le tableau de bord de Matomo. Voilà, alors, il a des, alors on a, ça s'appelle, c'est ce qu'ils appellent aussi des widgets qui peuvent être déplacés en drag and drop. On a, sur le clic droit, la possibilité de rajouter les widgets qu'on veut et on a ici une série de rubriques que je vais décrire un petit peu. donc le tableau de bord qu'on a vu, c'était la page précédente, qui nous affiche des stats par défaut, une partie visiteur qui va nous donner le journal des visites, les visites en temps réel, donc là, à l'instant T, vous savez qu'il y a telle personne qui est connectée, les provenances, telle ville, tel pays, continent, etc. Le comportement, c'est-à-dire sur quelle page sont allés les gens, combien de temps ils sont restés. Donc on me posait la question tout à l'heure de est-ce qu'on a la même chose que dans Google Analytics, pour dire la vérité, je ne sais pas parce que je n'ai jusqu'à très récemment, c'est-à-dire il y a deux mois, je n'avais jamais mis les pieds dans Google Analytics. J'utilise Matomo depuis 15 ans et je n'ai pas ressenti un besoin irrépressible d'aller vers Google Analytics. Matomo, alors donc, Matomo me fournit des stats et elle suffise à mes clients, déjà ça c'est la première question, et la deuxième, elle me suffise à moi pour analyser le fonctionnement d'un site à mon niveau. Maintenant, si on a affaire peut-être à des experts SEO, peut-être qu'ils auront besoin de plus de stats qu'ils trouveraient peut-être sur Google Analytics mais qui ne sont peut-être pas sur Google Analytics. Donc là, il s'agit peut-être d'autres outils. Bon, donc, voilà, on a différentes stats, le comportement, des objectifs, on peut fixer des objectifs si on est sur un site de vente, on peut tracer le nombre de téléchargements, les inscriptions à une newsletter, etc. Une partie acquisition d'où viennent les visiteurs de moteurs de recherche, de réseaux sociaux, etc. Et il y a une partie marché où vous allez tout voir, comme sur WordPress, les extensions qui sont proposées. Il y en a des gratuites, notamment autour de la sécurité, sur l'analyse des logs, et il y en a des payantes. Voilà. Une petite fonction sympa, je ne sais pas si ça existe sur Google Analytics, c'est le rapport envoyé par e-mail. Donc, il y a un rapport par défaut que je fais envoyer toutes les semaines. On choisit à qui on l'adresse mail de la personne à qui on l'envoie. Et donc, tous mes clients, eux, reçoivent leur rapport tous les lundis. Voilà. Ils ont le rapport de la semaine. et c'est assez simplement suffisant pour mes clients. On est à combien, là ? Il y a quelqu'un qui suit le timing ? Il reste 15 minutes. Il reste 15 minutes. Ça va. Alors, maintenant, une nouveauté, ça vient de sortir, enfin, c'est en train de sortir. InnoCraft est en train de sortir Matomo for WordPress. Donc là, c'est Matomo installé dans WordPress. Donc, tout ce que j'ai dit sur j'installe Matomo sous-domaine, etc., on oublie. Là, on installe carrément avec une extension que l'on vient brancher sur WordPress. On installe Matomo dans WordPress. On est à la version 0.2.11 là, en novembre. On est en... Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est une version bêta. Donc, ne faites pas ça en production. il y a un article sur le site de Matomo qui explique pourquoi, comment. Il y a... On peut... Alors, il n'est pas dans le repositorie de WordPress puisqu'il est en version bêta, mais on peut télécharger le zip et l'intégrer à WordPress. Il y a aussi un GitHub pour les sources, pour ceux que ça intéresse. Donc, installation dans WordPress, c'est une version bêta. Soyons prudents. et c'est recommandé pour les petits sites. Moi, je suis assez sceptique sur la pertinence de faire ça sur un site un peu où il y a du trafic parce que Matomo, il a quand même besoin de ressources et à mon avis, il vaut mieux le... Alors, sur un petit site, oui, ça peut être intéressant parce que pour quelqu'un qui n'a pas envie d'installer un... qui n'a qu'une seule base de données, qui n'a pas envie d'installer un Matomo parce que ça lui paraît compliqué, le fait, effectivement, d'installer une extension, ça fait comme une autre extension dans WordPress. Après, on fait des réglages similaires à ce que je vous ai montré et on a son Matomo qui tourne à l'intérieur de WordPress. Bon. Enfin, il y a quand même un truc qui est... ça ajoute beaucoup de tables. Ça, c'est un WordPress par défaut, donc il y a 12 tables. Ça, c'est après l'installation de Matomo, donc il y a 33 tables en plus. Donc, on passe à 45 tables. Je ne suis pas développeur, je ne sais pas quel impact ça a au niveau performance sur une base de données de... Amaury ? Non, on ne peut pas parler de tables, par rapport, effectivement, ça consomme des ressources. Ça consomme des ressources quand même. Mais bon, après, quand tu veux intervenir sur ta base de données et que tu n'es pas spécialiste, tu te retrouves avec 45 tables, alors celles de... Alors, elles sont bien indiquées, elles ont toutes un préfixe Matomo. OK. Mais, bon, ne faites pas ça chez vous. Alors, on va... Je vais synthétiser tout ça pour qu'on comprenne bien tout ce que je viens de dire. vous avez votre hébergeur. Au hasard, au 2Switch, au VH, si tu es une marque concurrente. WP-server. WP-server, voilà. Donc, vous avez votre hébergeur. Vous y installez votre WordPress. Jusque là, tout va bien. Vous installez Matomo. OK. Donc, on a fait comme pour WordPress, on a installé Matomo. Vous branchez votre WordPress sur Matomo. Ça y est, ça tourne et vos stats sont visibles dans WordPress. Sachant, je ne l'ai pas dit, qu'avec WP-Matomo qui fait la connexion entre les deux, il est possible de lui demander d'afficher des stats dans son WordPress. On a moins de stats, mais on peut les avoir là tout de suite. Mais il y a certaines options où ils mettent une petite, entre parenthèses, doucement. Ce qui semble voir dire que si on est en métro, on va aussi un peu surcharger son site. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on utilise Matomo Cloud qui est une installation de Matomo qui est gérée par Inocraft et là qu'il y a un service payant. J'ai oublié de regarder les tarifs. Ça doit être entre 19 euros, je crois, par mois jusqu'à beaucoup si on a un gros site. 19 euros, ça doit être pour des sites jusqu'à 50 000 visites par mois. Donc ça, c'est si vous n'avez pas envie d'installer et de maintenir votre Matomo vous-même. Donc vous faites la connexion au lieu de la faire ici. Le A, vous le faites pointer là-bas. D'ailleurs, ça s'appelle B. Ou bien, dernière possibilité, vous installez Matomo for WordPress et vous faites la connexion entre les deux. Voilà. Ça, c'est les trois méthodes que je vous ai expliquées. Celle que je recommande, c'est plutôt celle-là. Celle-là, c'est si vous avez les moyens, de gros besoins et que vous préférez que ce soit un service tiers qui gère les données. Cela dit, le credo de Inocraft, parce que tout à l'heure, je disais, quand j'envoie les données à Google Analytics, je les fournis à un tiers. Là, on va les fournir à un tiers. Mais le credo de Google et celui de Inocraft n'est pas le même. Entre... Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux être le maître du monde et j'ai une démarche tournée vers les logiciels libres et mon credo, c'est de respecter la vie privée. Voilà. Je pense qu'on peut plus faire confiance. Et puis, c'est un Français. Alors, on va faire, pour bientôt terminer, on va faire un petit... un petit... petite revue des extensions payantes qui sont sympas. Donc, on a Media Analytics qui permet de mesurer les interactions effectuées sur des médias. OK ? Extensions payantes. On a WooCommerce Analytics. Il y a une intégration Matomo WooCommerce. Mais là, ça va plus loin. Heat Map and Session Recording. Ça suit les mouvements de la souris, le clic des visiteurs, les interactions pages. Ça peut être intéressant sur des maquettes ou sur des périodes où on veut vraiment aller très loin dans l'analyse du fonctionnement du site. Funnel qui, en fait, suit... Ça, c'est pour les sites e-commerce. Quels sont les moments... À quel moment la personne décroche dans le tunnel de vente ? Voilà. Ça peut être important si on voit qu'on ne convertit pas totalement d'essayer de comprendre pourquoi. User Flow est une représentation graphique de la manière dont les visiteurs parcourent le site. Donc là aussi, on a... Je ne l'ai pas testé. AB Testing. Pour faire de l'AB Testing, je ne vous explique pas ce que c'est, j'en ai quand même testé une. Elle arrive à la fin et il y a une bonne surprise avec. J'ai oublié de l'annoncer tout à l'heure. J'aurais dû dire et j'ai une bonne surprise à la fin. Je le dis maintenant. C'est bientôt la fin. Vous allez voir il y a une bonne surprise. Form Analytics permet d'analyser les formulaires et Search Engine Keyword qui permet d'intégrer à Matomo les données de Google et de Bing. C'est-à-dire que avec Search Engine Keyword, je récupère les données de Google et de Bing. Ok, on l'a déjà dit. Fini le Not Provided, mot-clé indéfini. Le prix, c'est 134 euros par an. Donc, je vous dois par honnêteté de vous dire qu'ils m'ont offert la licence pour que je puisse tester. Et donc, voilà ce que ça donne. Là, c'est sans Search Engine Keyword, moteur de recherche, Google, temps de visite, mot-clé indéfini. Avec Search Engine Keyword, Google, temps de visite, et voilà les mots-clés. Et ceux de Bing. Et Yahoo. Voilà. et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc, si vous avez des questions, ah ben voilà, monsieur de Maurice, je vous écoute. C'est là, c'est vrai, bravo. C'est toujours un plaisir que tu es conf et ça, c'est cool. Merci. Maintenant, on passe aux questions. D'abord, est-ce que le sous-domaine est obligatoire ? Ah ben, c'est-à-dire, non, tu peux prendre un domaine. On est d'accord. Ah oui, oui, oui. Il y a des émergeurs où en fait, tu ne peux pas avoir un sous-domaine. Et ils en pensent à propos parce qu'ils sont des constructeurs. Ah d'accord. Ça, je ne savais pas, moi, j'utilise que des... c'est un domaine qui est pareil, c'est un site, donc pas tout le domaine obligatoire. Ça, c'est cool. Non, non, moi, j'ai dit sous-domaine parce que c'est gratuit. Donc, tu te crées ton sous-domaine mais si ce n'est pas possible, tu t'achètes un domaine pour faire ça. C'est quoi un petit site ? Un petit site ? C'est un site où il y a, je ne sais pas, 10 visites par jour ou 30, 40 visites par jour. Il est à l'espèce de l'interopé, donc il est 50, tout le monde, on prend en dessous 50 000 visites par mois, c'est un site. Non, ça c'est le 50 000, c'est la jauge qui est donnée par InnoCraft pour quand ils font leur tarification. Et maintenant, dans le lieu, la bêta de Matomo pour le bébé, est-ce qu'elle traduit, est-ce qu'elle traduit, c'est qu'elle traduit. C'est une bêta. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. J'avoue, je n'ai pas eu le temps de la tester. Je l'ai installée, j'ai vu, oh, 33 bases en plus, ok, 33 tables en plus. Quand j'ai commencé la conf, enfin, quand j'ai commencé à préparer cette conf, ce n'était pas encore sorti. Quelques jours après, il y a eu l'annonce sur Twitter, InnoCraft a annoncé qu'il sortait ça. Je dis, ah ben super, ça va me donner d'autres infos à traiter, mais je ne suis pas allé, je l'ai installé, mais pas sur un site en production. Il y a une bêta, donc il n'y a pas de chance pour l'instant. En plus, voilà. Le dernier subsidiaire, au tout début de ta conférence, tu parles d'une expansion qui permet de relier voir la place à ma tombeau, vu qu'elle a été traduite, bravo, est-ce que c'est quoi qui t'a traduit ? Parce que je sais que tu traduis un petit peu aussi. Oui, je me suis permis de... Et d'ailleurs, à l'occasion de... Ah, j'ai effectivement fait ça parce que dans les captures d'écran, ça m'énervait, c'est le double... les deux points collés au mot. Ah, Donc, j'ai refait une petite passe et j'ai corrigé certaines formulations qui étaient un peu tordues. Voilà, j'ai raccourci des trucs. Mais il est... Merci. Il y a peut-être d'autres questions. Ok. Mais il y a des phrases qui ne sont pas prises en compte et qui n'apparaissent pas dans l'introduction et qui restent en anglais sur le... Bon, si j'ai le temps, je l'enverrai. Oui ? Moi non plus. Le fait de ne pas avoir l'obligation de demander le consentement pour les cookies. Ah, mais vous êtes obligés de vous en servir. Enfin, vous êtes obligés de demander le consentement. Attends, pardon, oui ? Ah, non, mais... Est-ce que vous relevez les stats ? Eh bien, donc, vous déposez des cookies. Et donc, vous devez demander l'autorisation de les déposer. Je le fais, je le fais, demander l'autorisation. Voilà. Eh bien, dans ça, vous créez un ennui pour vos utilisateurs. Ils sont obligés de répondre à cette question. Donc, c'est ça la différence. Ah, c'est énorme. Oui ? Ce n'est pas que l'utilisation des stats par Google Analytics. C'est pas que l'utilisation des stats par Google Analytics. En fait, quand tu fais du retargeting, alors, on peut envoyer des gros mots, quand on fait du remarketing ou du retargeting sur Facebook, ce qui est proposé par le PC à Facebook, on utilise les données personnelles pour recibler les gens sur Facebook. Oui. C'est pour ça qu'on est toujours obligés de demander à l'un et en autre, indépendamment de Google Analytics, l'accord sur l'utilisation de ces données personnelles. Oui, oui, oui. Oui, mais donc, il n'y a pas que le fait d'avoir Matomo ou Google Analytics, en fait. Ah, ben, là, je vais comparer au plus gros. Mais c'est... Donc, si on utilise Facebook, avec Facebook, ben, c'est pareil, puisque... On est obligés de nous demander la planète. Alors, je rappelle que dans les outils qui sont listés par la CNIL, il y en a trois, Xity, Trust Commander, Matomo. Si tu n'utilises pas un de ces trois outils, ben, tu dois demander le consentement. Non, mais si tu utilises Facebook Pixel, Facebook Pixel, ce n'est pas un des trois. Donc, tu dois demander le consentement. Oui, mais c'est autre chose, c'est pas pour la mesure d'audience. Facebook Pixel, c'est pas la mesure d'audience ? Il y a de la mesure d'audience, mais c'est plus en vue du retargeting. Quoi qu'il arrête, il y a un petit à déposer, que ce soit ça du haut de jarre. Voilà. Il y aura en fait le coup-up qui demande de le consentement. Oui. Au-delà de ça, je crois qu'Analytics permet de passer un paramètre qui s'appelle Adminis IP qui permet d'éviter d'avoir les dernières d'autres payes. C'est exactement pareil. En fait, Google Analytics propose que passer différentes options lorsqu'on charge leurs risques et on peut anonymiser l'idée. C'est quelque chose qui se fait en fait chez Analytics pour ne pas avoir le personnel. Alors, je sais que la page de la CNIL est en train d'être refondue. Peut-être qu'ils vont ressortir une recommandation en disant qu'on peut utiliser Google Analytics en faisant ça et ça et ça et se dispenser du consentement, mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il ne s'est pas annoncé. Donc là, moi, je me bats. Alors, je n'ai pas commencé à utiliser Matomo parce qu'il y avait ça. Moi, j'utilise Matomo depuis 15 ans, mais j'ai découvert il y a 2 ans, 3 ans, je crois, 2 ans, qu'on pouvait se dispenser du consentement et donc, tant mieux. Mais il y a des cas où on ne peut pas parce qu'on va faire, comme tu dis, du retargeting ou utiliser d'autres outils et là, il faut demander le consentement. J'avais une autre remarque c'était que c'est vrai que si tu n'as jamais utilisé Google Analytics, si je l'ai utilisé, il y a un mois ou deux pour un client. En fait, quand on est dans l'univers de Google, c'est connecté, ça se connaît facilement avec les autres outils tels que Google Ads, pour la sorte, je trouve ça aussi. Mais Google Ads, c'est vraiment... Alors, il y a eu un client qui a fait de l'AdWord, donc qui est Matomo. Moi, tous mes clients, je les mets sous Matomo et le collègue qui s'est occupé de l'AdWord m'a demandé la possibilité de brancher Google Analytics aussi, le temps de faire sa... Alors, non, d'abord, il a réussi à utiliser Matomo pour certaines choses, donc pour faire le suivi de campagne et après, il a eu besoin de mettre aussi Google Analytics pour pouvoir faire effectivement cette intégration. mais le problème, c'est que... quand c'est gratuit, c'est toi le produit, il faut le savoir et pas l'oublier. Quand on fournit les données comme ça, Google Analytics, il fait ça gratuitement, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Il y a un intérêt... Voilà. Et ce n'est pas forcément notre intérêt à nous à long terme. À court terme, oui, c'est facile, ça existe. En fait, ce qui manque, je pense, dans les outils-là, c'est en termes de retour sur investissement, connecté à l'Analytics et un AdWord pour savoir quel est le mot-clé qui va bien. Je ne suis pas sûr qu'en fait, on ait un niveau de précision aussi détaillé qu'on a dans Analytics parce qu'effectivement, tous les outils sont connectés et savoir quel est le mot-clé qui fait cliquer et qui fait acheter, ça se fait très simplement dans la suite Google. Eh bien, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une prochaine conférence qui analyse plus profondément cette relation. Parce qu'il manque un peu la partie événements et micro-objectifs. Oui, mais ce n'est pas mes compétences. là, je montrais comment on peut faire en sorte que sur des sites simples où il n'y a pas, il peut y avoir beaucoup de trafic, mais où on n'a pas besoin de faire du retargeting ou d'autres choses plus complexes, comment on peut juste utiliser Matomo pour faire des sites vitrines. Voilà, et on aura cette chose en moins à faire. Oui, oui, mais à l'époque, avant que ça s'appelle Matomo, je trouve que c'est des outils très bien faits. C'est vrai qu'on a beaucoup moins d'informations que ce qu'on a sur Google Analytics. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas Google, il y a un moment donné, c'est vrai, quand on a énormément d'informations données par Google Analytics et d'aide à l'analyse, c'est difficile de s'en passer et de repartir sur quelque chose moins riche. Voilà, c'est ça. Oui. Par contre, quand on n'a pas eu l'attitude, c'est vrai que je pense qu'il y a déjà beaucoup d'informations. C'est plus militant pour moi, c'est plus une attitude de dire je ne peux absolument pas passer du Google Analytics. C'est que ça me paraît que c'est une attitude qui est tout à fait pour un voyage cohérente. Si on ne peut pas... Moi, j'ai hésité à passer à Google Analytics pendant longtemps. Oui. Et un jour, je suis placé et je n'ai plus tout pour repartir. Moi, pour l'instant, je n'ai pas eu le besoin et surtout, ça répond aux besoins de mes clients. Donc, tant que je n'ai pas un client... Il n'y a eu que ce cas où ils ont fait de l'adward et là où on avait besoin d'avoir Google Analytics, mais sinon... Oui ? Je voulais juste revenir sur différentes questions. Donc, pour le domaine, on peut installer sur un réparteur aussi pour Matomob, le plugin... Qu'est-ce que tu entends par l'installer ? Quand on installe le Matomob dans le WebEx, on peut soit dans un sous-domaine, soit on peut aussi installer dans un réparteur. Ah oui, soit dans un sous-domaine, soit sur un domaine. Dans un réparteur, dans un domaine. Ah, un réparteur, ah oui, c'est-à-dire que tu vas le chercher dans la suite de l'URL. Ah, je n'ai jamais fait ça, mais... Oui, ah oui, pourquoi pas, oui. Je ne sais pas, mais... D'accord, ok, merci. Pour le plugin, le plugin fait plus de 6-7 méga, et en fait, ça installe Matomob aussi de la même manière que... Oui, oui, c'est ça, oui. Donc au final, ça allonge pas tant que ça quitte. Enfin, j'ai eu une aucune... Ah, tu veux dire celui qui est en train de sortir, là, qui est en version bêta ? Oui. La version bêta, mais en fait, il est déjà très avancé. Enfin, on retrouve en fait un domaine qui fonctionne. Ben, je vais passer de l'un à l'autre. Oui. Moi, j'ai moins de problèmes avec le plugin, avec la version bêta, d'accord. Et puis, pour la question par rapport à Google Analytics, on a moins d'informations, mais on peut choisir aussi si on en a plus ou moins, et après, c'est aussi intéressant, on va dire pour nous tous, les personnes qui ont avancé connaissance des données, créant des sites, d'abord ceux qui sont plus éthiques, et de se dire, les gens ne s'attendent en fait, parce qu'on regarde Google Analytics, tout ce qu'ils nous donnent, et encore un peu, ils en ont encore plus. On se dit, on va voir, ok, en fait, je veux savoir où habite la personne, qui est en train de visiter, Chose que Matomo permet de minimiser toutes les données. Ce qui est une bonne chose dans le cadre, on ne sait jamais notre site qui est perdée, donc au moins, on sait que tout est en même temps sur notre serveur, on ne partage avec personne, et après, je pense que c'est très intéressant pour nous tous, de dire que dans quel sens on veut aller demain, et c'est quand même bien de, c'est quand même à dire, les titres de nos sites, quand même. Oui, je... Mais par rapport à Google Analytics, on ne perd pas non plus, enfin, on a l'essentiel comme de largement suffisant. Oui, oui, pour un usage... Google Analytics, c'est pas trop long. Oui. OK. Une autre question. Pour revenir sur la question de l'affichage de demander la commission pour les cookies, la plupart des sites qui ont un peu de sophistication, ils n'ont pas que les cookies de Google Analytics, dont par exemple certaines barrières ou Insta, les fonctionnalités des Insta. Donc, ça veut dire qu'on a toujours besoin de demander la commission. Si l'émissaire n'utilise Matomo, qui lui ne demande pas de la commission. L'ennui pour le client est toujours la commission. Ah, s'il y a d'autres, oui, si on utilise d'autres fonctions qui intègrent des cookies. Oui. On ne connaît pas beaucoup de sites qui n'ont que Google Analytics. La plupart des sites faisant des cookies dans le plus finir. Oui. Donc, pour moi, l'avantage de ce que vous proposez, c'est effectivement ce que les deux sont sur la, le Covid-Éthique, parce qu'il y a toutes les fois que vous avez dit que Google Analytics, on sait qu'ils sont en train de psychologiser pour construire sur vous, toutes les personnes dans cette classe, un profil sociologique, psychologique et biométrique qui, à la langue, va peut-être vous aider. Oui. Donc, le moins que vous avez joué le monstre, le moins en est déjà. Oui, c'est tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est, oui, pour mémoire, si on n'a pas entendu ce que disait monsieur, le fait de donner les informations à Google Analytics, c'est contribuer à ce que des fiches biométriques, des fiches sur les personnes soient constituées et ça pourrait à un moment devenir assez désagréable pour nous. Pardon ? C'est déjà un peu tard mais on peut essayer de ralentir un peu ou de ne pas y aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je vous remercie. Merci.